Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Racing Club de Lens comme je voulais préciser ou je sais plus si je voulais préciser dans la carrière gestion, enfin la carrière CDF ou dans cette carrière là mais comme je tourne les épisodes en avance, j'ai pas eu vos retours sur le dernier épisode donc qu'est-ce qui s'était passé quand même ? Le petit résumé, on avait gagné contre Vrennes, je crois que c'était une victoire assez importante parce qu'on avait gagné contre Brest, on avait juste perdu contre le PSG donc ça va, honnêtement ça va, j'espère contre le PSG on a fait quand même plutôt des bons résultats, pour l'instant on est 11ème, beaucoup d'équipes ont déjà joué leur match si on gagne notre match, qu'on va jouer contre Bordeaux d'ailleurs, on passera devant eux alors on aura 18 points, ça nous met à hauteur de Monaco et de Rennes quand même donc ce serait plutôt pas mal, même si on aurait peut-être pu faire un peu mieux depuis le début de la saison petit rappel de l'équipe, bon l'équipe c'est toujours plus ou moins la même on a recruté Thiago Morais du coup, qui va, je l'espère devenir un très bon joueur et on avait quand même quelques joueurs intéressants je vais juste revoir le centre de formation c'était, non c'était Bousquet, Bousquet qui était devenu buteur et lui pour le coup ce sera peut-être bientôt notre futur buteur d'ailleurs son plan de développement, il va mettre un petit peu de temps quand même 6 semaines, 6 semaines ça va, 6 semaines ce sera pour l'épisode prochain où il va progresser, on pourrait le prendre pour voir sa mention on pourrait le prendre pour voir sa mention je vais juste attendre qu'il progresse parce que j'ai l'impression que quand tu l'es fait signer chez toi le temps est plus long, il me semble que j'avais vu ça sur un joueur mais je crois que c'était pour un changement de poste c'était pas juste, on va dire un développement normal on a Gilles aussi qui lui quand même a l'air exceptionnel ah mais il est passé à 88, c'est vrai que lui est passé à 88 pourtant, pourtant lui il a l'air chaud les gars lui il a l'air très très chaud parce que il a 5 étoiles à mauvais pied, 4 étoiles gestes techniques d'ailleurs on est en train de l'entraîner pour qu'il passe double 5 étoiles ce qui est quand même plus que bien après je voulais voir, j'aurais voulu le faire passer buteur mais il me semble que pour le faire passer buteur c'est très très long si je me rappelle, 75 semaines ça veut dire qu'il ne peut pas il pourrait mais ce sera très très long il ne peut que jouer sur les côtés il ne peut que jouer sur les côtés même en tant que défenseur latéral ce n'est pas possible donc c'est vraiment son poste ce sera son poste de prédilection il ne pourra pas jouer vraiment bien autre part et sinon on avait aussi Van Bic mais lui vu qu'il n'a que 50 de général ça risque d'être un petit peu compliqué on verra bien comment ça va évoluer tout ça en tout cas nous on va partir maintenant pour affronter Bordeaux attendez je vais juste voir quand même on aura quoi comme autre match à part Bordeaux dans cet épisode on aura Bordeaux, Saint-Etienne et Marseille Saint-Etienne, Marseille c'est trois matchs quand même difficiles on joue quand même des équipes qui sur le papier ne sont pas dégueulasses c'est quand même des grands clubs ils ont tous eu leur bonne époque Bordeaux, Saint-Etienne et Marseille donc c'est des clubs qui ont marqué l'histoire de la Ligue 1 donc ça ne va pas être évident pas être évident d'affronter ces trois équipes-là on va essayer de faire le max de points bien sûr si on arrive à faire 9 ce serait incroyable mais ça me paraît un petit peu compliqué donc on y va on y va, on terminera le mois d'octobre en plus donc on attaquera déjà le prochain épisode du mois de novembre on sera quasiment déjà à l'émisaison j'ai l'impression que ça va hyper vite mais bon, let's go avec l'équipe de base allons chercher plutôt trois points contre Bordeaux on l'a vu Aydara il a beaucoup d'espace Aydara il va pouvoir aller centrer jusqu'à Ganago il est parfait le centre et l'ouverture du score oh le centre oh le centre il est bon il est magnifique le centre d'Aydara pour Ganago il n'y a rien à dire 21ème minute de jeu 22ème même peut-être 21ème j'ai pas vu exactement quand est-ce qu'on a marqué mais en tout cas l'ouverture du score elle est là le centre il est très bon il est très très bon la volée de Ganago à bout portant qui va nous permettre du coup de mener un 0 on continue plutôt notre bonne série entre guillemets si on compte pas le match contre le PSG donc c'est bien c'est bien même s'il va rester encore beaucoup de temps et bien c'est la mi-temps les gars pour l'instant on mène un 0 dans un match où les Bordelais je les sens pas dedans pour l'instant ben voilà 0 tir ils ont 67% de possession d'ailleurs je me demande comment ils ont autant la possession je sais pas l'impression qu'ils l'ont autant mais bon ils ont la possession mais ils font pas grand chose avec le ballon vu qu'ils n'ont pas frappé donc pour l'instant ils peuvent garder le ballon toute la deuxième période si au final on gagne un 0 qu'on prend 3 points moi ça m'ira plus que bien même ouais c'est pas mal ça on peut donner à Florian Sotoka Florian Sotoka il va aller centrer au deuxième poteau pour Thiago 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 j'aime bien sa petite bouille à Thiago ah dommage de la tête là à mon avis il va pas avoir des très belles stats en tête mais c'est dommage c'est dommage c'était bien joué de sa part il était pas loin de de pouvoir doubler la mise surtout à ce moment là du match un quart d'heure de la fin je pense que ça aurait pu être un but qui aurait pu nous assurer la victoire il va réussir à peut-être donner le ballon ah il a réussi à le donner non je me suis jeté oh là là j'ai cru qu'il allait tirer instantanément là où Tavio je me suis fait avoir ah dommage dommage on tenait la victoire et 80 limite treizième on va prendre le but il y a cette passe là il est loin c'est qui c'est Radobanovic je crois que j'ai fait rentrer ah j'ai voulu j'ai voulu pre-shot une j'ai voulu pre-shot une frappe je me suis dit s'il tire direct il y a peut-être moyen de la contrer dommage pour Hermann ce qui ne fait pas la parade et du coup c'est terminé directement derrière ah ça fait mal ah ça fait chier ça fait chier de prendre ce but à la 92ème 93ème alors qu'en plus je crois qu'il y avait seulement une minute d'arrêt de jeu ou peut-être deux j'ai pas fait attention mais là ça fait chier ça fait chier parce qu'on passe 2-3 points 1 point c'est leur seule frappe du match à la 90ème à coup dur là c'est coup dur là c'est coup dur pour Zach ah ça arrive malheureusement ça arrive on va passer à autre chose on va vite oublier ça parce que sinon ça va me rester dans la tête ça va me saouler quoi ça va me saouler d'avoir pris ce but on va essayer de faire mieux qu'est-ce qu'il me dira Dobanovic je pense que j'aurais pu mieux faire dans le dernier match bah pour le coup le but il est peut-être un peu à cause de toi mais bon je me dis si je t'arcle pas est-ce que j'ai quand même le temps de l'empêcher de frapper je sais pas je sais pas trop je sais pas trop c'est compliqué c'est compliqué on pourra pas refaire l'action de toute façon ça fait chier quand même prendre un but à ce moment là du match ça fait très très chier ça fait mal au cul on va pas se le cacher mais bon prochain match du coup c'est Saint-Etienne on oublie et on repart on a de nouveau une offre de transfert bah du coup je pense que je peux l'accepter j'ai pas besoin de 3 gardiens je pense que je vais le vendre je sais pas pourquoi on a eu autant d'offres de transfert je l'ai peut-être mis sur la liste je me rappelle plus mais 3 gardiens on pourra en avoir besoin de 3 mais peut-être pas dans la vraie vie t'as besoin de 3 gardiens mais sur FIFA peut-être pas du coup malheureusement on fait match nul on reste 9ème on va affronter maintenant Saint-Etienne ils font quoi Saint-Etienne la début de saison sans pas les avoir vus dans les premiers ah oui ils sont 15ème Saint-Etienne on a déjà 7 points d'avance ouais c'est ça on a déjà 7 points d'avance sur Saint-Etienne donc Saint-Etienne pour l'instant c'est pas un très bon début de saison pour les Verts un peu comme comme dans le vrai foot et bah on va essayer de on va essayer de de gagner de gagner je pense que là allez c'est le moment pour Thiago d'être titulaire il a pas déjà pris un plus 2 Thiago je suis en train de me dire il avait pas genre il avait pas genre genre 63 de général je voulais juste aller regarder aussi endurance détente donc il a quand même déjà 88 de détente surtout au cas ce qui est très très bien et en précision tête 74 donc ouais c'est quand même je pense que c'est la détente qui fait qu'il prend beaucoup de ballons surtout qu'il est assez grand il fait il fait il fait il fait non c'est comme ça il fait combien il fait 1m87 ouais donc quasiment 1m90 donc ouais il est pas mal allez on part contre Saint-Etienne on évite de se reprendre un but en fin de match comme ça surtout si on mène et là ce serait bien d'aller prendre 3 points après après un petit peu l'échec on va dire ce but en fin de match contre Bordeaux bon c'est la 8 ans les gars matchs très difficiles on est mauvais on est mauvais tout simplement on fait une mauvaise première mi-temps il y a 0-0 mais c'est terrible c'est terrible il se passe quasiment rien dans le match encore un match c'est le pire match le pire match je crois qu'on ait fait depuis le début de la carrière zéro tir en 45 minutes zéro tir zéro tir donc ni Saint-Etienne ni le Racing Club de Lens n'a frappé dans cette première mi-temps il y a assez assez inquiétant on va pas se mettre vraiment le match il est je sais pas moi j'arrive pas à jouer j'arrive pas à construire j'arrive pas à être dangereux derrière Saint-Etienne non plus donc on assiste à un match plus qu'ennuyant avec Fofana et Vranx qui va frapper Vranx et la voilà la première frappe il fallait qu'elle soit sur la barre après 54 minutes de jeu la petite enveloppée de Vranx entrée de surface elle partait très très bien et malheureusement la barre là-bas on a pas tout le temps la réussite de marquer sur chacun de nos tirs oh là là les gars quelle tristesse quel match nul alors pas que dans le résultat le match il a été nul mais il a été nul il y a eu juste eu la barre voilà deux tirs de chaque côté un cadré c'est en plus ils ont joué mais Saint-Etienne ils avaient une façon de jouer ils gardaient le ballon sans être dangereux ils faisaient que garder le ballon on a l'impression ils voulaient jouer le match nul vraiment ah quel match horrible il a été très 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 chiant jouer je vous avoue ce genre de match c'est frustrant parce que t'es là tu cours après la balle et ils font rien ils essayent même pas de frapper je comprends pas des fois l'IA est vraiment très bizarre et là l'IA de synthé c'était vraiment c'était vraiment de la merde je veux pas vous miter les gars c'était vraiment de la merde du coup on enchaîne un deuxième match nul c'est compliqué c'est compliqué on va jouer contre l'OM maintenant et l'OM c'est quatrième c'est quatrième de toute façon on sait qu'avec Lens on va être irrégulier toute la saison on va faire des on va faire des des périodes où on va gagner trois matchs d'affilée après on va faire deux défaites un nul trois nuls on sait que ça va être ça tout le temps ça va être ça tout le temps Mbappé pour l'instant n'est pas ses meilleurs butants mais je veux juste regarder est-ce que le PSG continue à prendre de l'avance ou est-ce que ça se stabilise oh oui le PSG ils ont déjà 11 points d'avance bon après Lille-Montpellier et l'OM du coup n'ont pas encore joué mais pour l'instant le PSG ils sont partis très 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 fort et du coup nous on va jouer contre l'OM après comme d'habitude ça se passe toujours un petit peu mieux contre les petits mais je pense honnêtement si c'est pas la mi-saison ce sera sûrement la saison prochaine on changera de tactique on va refaire je pense on repartir un petit peu de zéro au niveau de la tactique et est-ce qu'on en fera de cette équipe parce que là si on continue à garder cette tactique et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup beaucoup de joueurs l'équipe n'a quasiment pas changé en fait l'équipe n'a pas changé on a juste changé de gardien et on a juste Avranx du coup qui est passé en MOC mais sinon l'équipe c'est quasiment la même on a perdu un joueur je crois en titulaire donc ouais on va essayer quand même dans les prochaines de faire quelques changements un petit peu plus conséquents et du coup essayer quand même de produire un plus beau football et d'être plus efficace ouais ça c'est bien joué attention la frappe de Valère Germain heureusement Hermanns va nous faire la parade mais le match il commence pas bien là ça fait quoi 10 minutes un quart d'heure et on est déjà en souffrance la petite frappe extérieure elle était pas si mal l'effet là il est un peu compliqué mais c'est bien c'est bien j'aime bien voir Hermanns faire quelques parades parce que bon on a l'habitude aussi de voir quelques dingueries ouais bien de la part de Vranx aussi Fofana voilà on a réussi à passer de l'autre côté on va retrouver Fofana Fofana et oui il y a une petite main c'est ça qui peut nous sauver de toute façon je crois qu'avec avec Lance ce qu'il nous sauve c'est les mains dans la surface et les coups de pierre sur tous les corners parce que là on voit bien qu'il y a une petite main sur le centre hop là il a effleuré de la main elle est décollée du corps et du coup logiquement le pénalty est sifflé on va tirer plus tôt on lui carne allez s'il te plaît mets là au fond Ganago oula 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 Calmos Calmos ok ok c'est pas bien tiré mais c'est dedans c'est le plus important Ganago qui va du coup nous permettre d'ouvrir le score maintenant on va essayer de bien défendre parce que je pense que l'OM ils vont être capables de nous mettre des buts ça joue beaucoup mieux que ce qu'on a pu jouer depuis le début la Bordeaux et Saint-Etienne ils sont pas quatrième pour rien pour le moment donc attention défensivement il va falloir être très 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 solide Tofana Evranc qui peut écarter voilà jusqu'à Frimpong Frimpong oui il a vu Ganago oh mais comment 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 Ganago comment oh faut que je revois ça de plus près il a tellement d'avance Ganago comment aïe 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 il y a un bon retour de Bouna Sarr mais Ganago il doit la mettre au fond Ganago il doit tirer je sais pas il doit il doit la mettre au fond attention la dernière occasion de cette première mi-temps Dimitri Payet qui va trouver Valère Germain la frappe et encore encore Hermann ce qu'il doit faire à la parade durant un corner pour terminer cette première mi-temps allez il faut rentrer au vestiaire avec toujours ce but d'avance sur le pénalty allez ça va revenir encore allez l'arbitre il va pas siffler pour le moment allez il faut bien défendre si l'arbitre voudrait bien siffler voilà merci merci monsieur l'arbitre c'est la mi-temps les gars donc on mène un zéro contre le cours du jeu clairement on a eu le pénalty on a eu rien d'autre je pense que d'ailleurs c'est peut-être le seul tir du match je sais même pas si on a frappé je crois pas ah si quand même quand même bon comme d'habitude possession se fait bouffer mais pour le moment sans le pénalty on aurait clairement pas été dangereux on aurait clairement pas marqué donc on verra en deuxième période on va essayer de faire mieux comme d'habitude mais l'important cette fois ce sera de conserver le score si on peut conserver le score et prendre 3 points contre l'Olympique de Marseille ce serait très très bien et attention ne pas reproduire l'erreur l'erreur contre Bordeaux c'est bien allez Mauricio allez on va essayer de bien jouer il y a Ganago devant c'est pour Thiago Thiago qui va donner à Ganago ça c'est un bon ballon la frappe de Ganago le poteau oh la 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 barre déjà contre Saint-Etienne le poteau maintenant contre Marseille alors on manque un petit peu de réussite sur nos occasions c'est dommage c'est dommage à 2-0 quand même même si ça aurait été un peu contre le cours du jeu même si en deuxième période pour l'instant l'OM n'a pas été dangereux mais bon on aurait quand même voulu marquer ce but Benedetto avec Hoffman pour Florian Thauvin Benedetto eh oui eh oui on se fait toujours avoir sur ce genre de passe dans l'axe je pense que la défense à 3 c'est un gros problème pour ça c'est que dans l'axe hop hop et voilà là c'est fait le trou est fait on n'a pas une assez bonne défense là c'est qui qui nous fait je crois que c'est encore Radovanovic qui est un petit peu trop loin de Dario Benedetto et l'égalisation marseillaise 80ème bon c'est pas 92 mais ça reste quand même très tard très tard dans le match c'est dommage on mène depuis depuis plus d'une heure j'ai l'impression ouais le pénalty je crois il est intervenu vers la la demi-heure de jeu donc encore dommage de prendre un but en fin de match il va quand même rester du temps pourquoi pas essayer de mettre un deuxième but ah là 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 ils ont un dernier coup franc ils ont un dernier coup franc là les joueurs de l'Olympique de Marseille c'est pas le moment d'aller prendre le but oh les gars oh que j'ai eu peur je l'ai vu dedans je l'ai vu dedans la tête décroisée de Kevin Strootman on aura pas le ralenti mais voilà l'arbitre a sifflé la fin de ce match un partout après vu le match qu'on a fait on peut pas vraiment espérer mieux clairement bon il y a le poteau ouais si il y a le poteau c'était vraiment peut-être une des meilleures actions qu'on a pu avoir c'est le poteau du coup on a fait 3 matchs nuls on a fait 3 matchs nuls de toute façon on alterne que le bien et le moins bien avec cette équipe c'est assez fou c'est assez fou on arrive pas à être on arrive pas à être régulier et c'est toujours un peu les mêmes problèmes on va quand même avoir des rapports déjà j'ai l'impression qu'on avance d'un mois par vidéo donc ça va quand même très très vite nous sommes en retard ok des prêts des vendus allez sortez moi le craquito ultime le frérot qui pourrait déjà être limite titulaire après je me dis que bon si je veux que les jeunes ils évoluent très rapidement il faudra aimer titulaire je pense que dès la saison 1 j'aurais dû mettre un ou deux jeunes titulaires là où on avait pas trop d'attente là on a un tout petit peu plus d'attente apparemment craquito il n'y a rien du tout rien du tout sur ce mois de octobre ouais c'est ça on arrive en octobre on a de nouveau une offre pour Farines cette fois je vais accepter l'offre je vais arrêter de négocier on va accepter l'offre à 25 millions de Tottenham on va le laisser partir en Angleterre le frérot Farines et du coup voilà on a nos gardiens déjà donc on est plutôt pas mal on va aller checker un petit peu du coup ce qui se passe au niveau des des tiens Neymar qui est le joueur du mois au niveau des des développements des développements pourquoi le jeu il a eu un petit coup de lag euh papapapam moi je voulais juste aller voir donc on a notre Farines ici Hermann ce qui a pris un petit plus un donc ça c'est bien c'est bien et du coup je vais juste aller checker je crois que du coup lui ça commence à être ouais 14 semaines ça fait beaucoup quand même 14 semaines ça commence à faire beaucoup donc il va plus énormément progresser enfin du moins pas rapidement et Pinot qui a déjà pris un plus un donc ça c'est cool ça c'est plutôt cool et au niveau du plan de développement lui c'est du combien de temps c'est du 15 semaines aussi ouais c'est c'est quasiment aussi long quasiment aussi long donc ouais il y a ouais je sais pas trop donc j'imagine forcément ceux qui ont un gros potentiel c'est ceux qui vont qui vont progresser beaucoup beaucoup plus rapidement qui ont 3-4 semaines au début surtout je pense ça se fait par rapport à leur général vont prendre beaucoup au début lui c'est 12 semaines sinon ouais en vrai c'est du 23 18-18 ouais ouais ça va pour Vwang ça va encore plus ou moins vite je voulais voir du coup pour un bah le maire je peux pas voir le maire du coup c'était quoi c'est Stad il est prêté à Siva Sport on peut pas voir j'aurais bien voulu voir ce qu'il fait là-bas s'il joue beaucoup Thiago qui a donc déjà pris un plus 2 Thiago donc ça c'est pas mal et ouais dans 6 semaines vu que lui il a que 60 je pense que ouais toutes les 5-6 semaines il va il va prendre un plus 1 tous les mois il va prendre un plus 1 et ça va être de plus en plus long qui paraîtrait plutôt logique je vais juste par curiosité je vais voir pour un Ganago un Ganago un Ganago ben Ganago 62 semaines ah oui il faut changer ah oui il faut changer en fait il faut clairement changer on va lui mettre à ta comp 26 18 et 18 on va passer là-dessus 18 en fait il faut vraiment être tout le temps il faut tout le temps regarder parce que 56 57 57 58 bon bah peu importe ce que tu lui mets il est de toute façon à fond il a 30 ans mais en vrai ouais il faut tout le temps regarder pour les joueurs qui sont un peu jeunes quand même comme Ganago il a quel âge 22 ans alors plutôt jeune il faut regarder il faut regarder vraiment où ça en est et leur mettre parce que là il était sur un truc de 50 semaines alors qu'en 18 semaines il peut quand même prendre un petit plus 1 donc c'est pas mal et je veux du coup regarder au niveau des joueurs du centre de formation alors Cornu on a encore un gardien on a encore un gardien je l'ai recruté un peu exprès ou comment ça se passe encore un gardien bon ça fait un peu beaucoup les gardiens on va pas se mytho 3 semaines 2 semaines allez bah go 2 semaines pour ça encore un gardien donc ça ça va être trop Von Bluen qui a apparemment un gros 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 potentiel mais 56 au début 56 au début et pourtant et pourtant 3 semaines si je mets milieu récupérateur donc je vais mettre 3 semaines mais ouais ouais c'est pas c'est pas non plus la folie pareil pour lui lui il est sur du 2 semaines on va le laisser évoluer d'ailleurs est-ce que c'est pas des joueurs qui peuvent jouer un autre poste qu'est-ce qu'il a comme stat il est un peu nul partout il est un peu nul partout vraiment il a pas l'air incroyable le blanc 44 mais 44 c'est pas possible ça les gars 44 je sais que les joueurs peuvent prendre beaucoup mais 44 44 et encore il prend 6 semaines pour augmenter un truc alors soit c'est pas son poste alors c'est stat soit il faut vraiment lui changer de poste soit c'est pas possible alors il a de la vitesse ouais je pense pas qu'il ait MC le frérot je pense que MC ce sera pas vraiment son poste alors du coup est-ce que milieu droit c'est 2 semaines donc je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus même MOC ça lui correspondrait peut-être un peu plus on va partir sur milieu droit ou milieu gauche allez milieu gauche milieu gauche ça lui prendra 2 semaines et je pense qu'il va quand même prendre beaucoup plus en stats parce que là 44 c'est terrible du chemin pareil c'était un MC il a les mêmes étoiles que Vrant est-ce qu'il n'y a pas un poste qui peut mieux lui convenir parce que pareil c'est du 8 semaines 8 semaines on va checker ici 2 semaines pareil c'est il a un peu de vitesse ce serait plus un latéral de nouveau enfin un joueur de couloir plus un joueur de couloir bah tiens lui on va le mettre milieu droit on va voir un petit peu ce que ça donne et du coup Gilles il fait que de baisser 73,87 malheureusement il commence très fort mais c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage alors est-ce qu'il n'y aurait pas un autre poste il est quoi il est élié gauche non je pense que lui il est clairement à son poste je pense qu'il est clairement à son poste il n'y a pas de soit tu peux le faire jouer de l'autre côté mais sinon ce sera un mec de couleur mais c'est dommage parce que du coup il n'aura pas un bon on va préférer qu'il reste à 94 même s'il n'a pas forcément besoin de 94 pour être insane et Bousquet pareil qui a un petit peu baissé Bousquet par contre du coup il a pris un plus 4 ça c'est bien il fait voir un petit peu son évolution c'est 3 semaines ici ouais ça va 3 semaines il va passer à 62 il va prendre une petite étoile mauvais pied et Van Bick du coup qui lui est buteur est-ce que c'est quelque chose qui lui convient vraiment buteur 3 semaines 2 semaines si je mets pivot on va mettre pivot alors 2 semaines 2 semaines pour pivot ça ira plus vite et est-ce que c'est vraiment un buteur parce que vraiment 48 de finition il a du dribble est-ce que le frérot pareil j'ai l'impression que c'est encore un mec qui est dans le couloir on voit que ça prend que très peu de temps ce sera peut-être encore un mec de couloir plus offensif peut-être parce qu'il a du dribble il est quand même pas dégueu en dribble il a un peu de vitesse je ne pense pas que ce soit un buteur finalement quand tu vois qu'il a 48 de finition après j'ai du mal parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui commencent avec beaucoup de finition dès le début genre je n'ai pas vu beaucoup de mecs avec énormément de finition il a combien lui ? il a quand même 60 c'est vrai que 60 c'est un des meilleurs donc clairement lui c'était c'était clairement un buteur bref j'ai fait un petit peu le tour c'est vrai que c'est compliqué il faut bien les gérer les jeunes et j'ai l'impression que du coup cette année ça change beaucoup les potentiels changent beaucoup les mentions changent beaucoup parce que si on regarde est-ce qu'un airman ça a récupéré si on peut devenir spécial non toujours pas il l'a perdu pour aucune raison parce que je le faisais jouer énormément depuis qu'il est arrivé il est venu mi-saison de la première saison ça fait que 6 mois qu'il est là il a quand même beaucoup joué les mines de rien il a quand même déjà perdu sa mention même si j'ai aucun doute qu'il va pouvoir plus évoluer mais bon je pense que ce serait plus rapide si l'été peut devenir spécial je pense que là au lieu qui est je crois on est sur du 12 semaines 14 14 quand même déjà 14 semaines on serait peut-être plus sur du 10 10 ont gagné un mois donc 14 semaines ça veut dire qu'il va passer à 72 que dans à peu près 3 mois ça fait ça fait pas beaucoup un point tous les 3 mois quand t'as que 71 de général c'est pas fameux mine de rien c'est pas fameux c'est pas fameux et je veux juste voir par exemple pour un c'est parce qu'il était déjà en cours j'allais dire que 2 semaines mais je pense que c'est parce qu'il était déjà en cours ouais 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 bon bah de toute façon on a pas trop le choix et Medina tiens Medina comment ça évolue un Medina dans 20 semaines 26 48 bah bah apparemment c'est ça c'est ça le mieux défenseur central ou libéraux c'est ça le mieux défenseur central ça montre quoi euh pas peur ouais on peut laisser la même chose on peut laisser la même chose mais en tout cas ouais j'ai quand même cette impression bah j'ai pas ouvert au tour parce que je l'ai répété plusieurs fois mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont dans je sais pas quelle mise à jour mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même ralenti l'évolution des joueurs euh parce que les bah d'un côté c'est pas plus mal mais les les Martin Terrier à 96 de général je crois qu'on verra plus ça je crois qu'on verra plus ça enfin bref enfin bref j'ai beaucoup bâblaté on va se laisser ici les gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens bon – Sous-titrage FR 2021